bonjour à vous très chers internautes merci de nous suivre je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission les roses de l'amour je suis saïba d'alpiro et je suis ravie de bien évidemment de vous présenter cette émission avec mon chico animateur abdullahi redrawo les roses de l'amour est une émission interactive je vous donne la parole sur votre relation amoureuse et ça se passe tous les samedis à 11 heures sur qu'il m'en fatigué la web tv des femmes encore une fois bonjour l'amour dans un couple quoi les plus normal c'est pendant les cas d'âge peut être considéré par certaines personnes comme un déséquilibre pour le foyer ce qui amène d'autres à être réfrontissant soit à se lancer dans la réversion amoureuse aujourd'hui nous allons parler des cas d'âge avec à nos côtés idac bassave et les thèmes et les suivants les cas d'âge peut-il être un frein à l'amour mesdames et messieurs merci d'être en cours pas dans vos différents matières ce matin nous recevons une grande voie de la vie qui n'avait et comme vous le savez bien cette dame le plus à la présenter il s'agit de l'idac bassave et artiste musicienne et entrepreneur bonjour et bienvenue si c'est bien toi merci bonjour bonjour tout le monde vous avez une belle petite fille merci pour commencer que est ce qu'on a essayé votre matinée c'est le matin bon comme d'habitude trop de courir un peu de sport de manière puis après il faut rentrer à l'arrivée c'est ce que tu te souviens d'une de ces musiques à dire par terre à dire à 10 qui se est ce qu'on a fait et quand j'étais trop petite je savais ça et on me disait que non c'est pas chanson des enfants je perds c'est super et tout ça et tout ça et c'est tout j'ai marqué effectivement on est le nouveau peuple là j'ai été j'ai été informé qu'on ne va pas laisser cette je pense qu'il n'y a pas de fin parce que toutes choses il faut quand même le reste je pense que c'est pas que la femme va croire que non parce que elle est plus âgée que le monsieur qu'elle va peut-être vouloir voilà le commander ou bien c'est que le monsieur trouve que ben voilà c'est une femme faut toujours entrer c'est pas que l'homme même devant les gens tu demandes de l'espect tout ça il faut vraiment de l'espect entre chacun et tout le monde sait que dans notre vie c'est l'homme qui est le chef même s'il a deux ans c'est l'homme qui est le chef la femme quel que soit ton âge tu dois te dire c'est lui le chef même si le mari a deux ils sont 18 ans et la femme à 54 ans est-ce que vous trouvez pas que ça soit un peu compliqué les deux produits auront un peu du mal à mais quand même on est venu trouver que c'est l'homme qui est le chef parce que c'est l'homme qui est le chef parce que quand les femmes vivent on voit qu'elles ont des moyens plus que d'autres elles veulent être commandées aussi et c'est ce qui fait qu'en Europe il y a trop de différences tout en Amérique il y a trop de différences parce que tout simplement les femmes se disent que c'est l'homme qui est le chef mais quand même on est venu trouver que c'est l'homme qui est le chef est-ce que vous ne pensez pas que si elles font ça c'est parce que quelque part certains hommes veulent exagérer leur groupe ou pas c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand l'homme veut exagérer aussi ça n'a pas et en ce moment aussi voilà il y a les histoires il y a les bagarles donc ils sont quand même des hommes se disent aussi c'est l'enfant de quelqu'un qui est le meilleur il peut aussi l'avoir sa fille qui va aller quelque part c'est pas qu'on va l'avoir traité tout simplement parce que bon il n'y a pas sa nage nous voilà il faut le respect des deux côtés j'en profite de l'occasion de l'anecdote là il y a un monsieur qui nous racontait une petite histoire lors d'un voyage qu'il a effectué à l'étranger il est arrivé ils se disaient en train de faire l'heure de nous et du coup il y a un vieux parmi eux qui s'est permis de dire que non mais ça ne va pas ça ne va pas ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il ne va pas et il leur a dit que non ma fille ma fille c'est marié et son mari va torturer et ils lui ont demandé mais quand est-ce que tu t'occupes de sa maman il est resté quand même il n'a pas pu répondre lui et on dit c'est ce que tu fais à la maman qu'on est en train de faire à ta fille et tu es furie donc c'est compliqué quand il y a des autres vous les compter c'est de vous s'aimer et vous vous devez vous comporter bien si vous voulez que les autres se comportent bien j'ai pas toujours réfléchi voilà mais on parle de gradage en amour ici et comment est-ce que vous définissez l'amour même d'abord qu'est-ce que l'amour c'est dans vous ? l'amour c'est de s'aimer entre deux personnes voilà c'est s'aimer tu aimes votre chéri ou le chéri t'aime c'est ça qui est l'amour voilà c'est ça qui est l'amour oui s'aimer s'aimer c'est s'aimer c'est vague c'est s'aimer plus tard c'est s'aimer c'est s'aimer c'est s'aimer c'est s'aimer elle-même parce qu'elle-même si c'est comme ça là on peut comprendre mais si c'est autrement c'est pareil oui mais quand même quand on dit l'amour la plupart c'est vrai que c'est s'aimer mais la plupart c'est entre moi voilà relation voilà entre l'homme et la femme maintenant quel est l'âge idéal entre un homme et une femme à l'amour c'est bon en tout cas le normal c'est que l'homme soit toujours plus âgé que la femme ça c'est encore plus facile voilà même devant la famille mais quand tu es plus âgée quand la femme est plus âgée que l'homme il y a toujours des pensées quoi en échange de dire on dirait qu'elle est plus âgée qu'ils sont mariés voilà mais quand c'est l'homme qui est plus âgée là ses parents-là ne revient pas et les gens trouvent que cela est normal mais vous ne pensez pas que c'est un mythe à briser il faut bon oui oui il faut évoluer c'est vrai de nos jours voilà ce que je viens de dire tout à l'heure afin d'argent c'est là il y a des gens qui ont les moyens qui n'ont pas de mari elle ne sait pas gagner quelqu'un à côté un jeune et puis ce man voilà est-ce que vous ne pensez pas que ce petit cas d'âge peut envoyer à l'internité des visites est-ce que c'est pas une petite fille dans le monde ? non si les deux s'aiment il n'y a pas de problème si les deux s'aiment il n'y a pas de problème c'est là où ça commence à manquer de l'esprit il faut savoir que ça peut voilà la femme peut toujours voter par exemple c'est je suis juste que tu passes un âge tu me manques de l'esprit tout ça il faut savoir aussi se contrôler aussi il faut savoir se contrôler sinon c'est pas facile tu as bien pris l'encontre tu as bien parlé de moi tu as bien parlé de moi tu as bien parlé de mon côté tu ne me compterais pas tu ne me compterais pas tu me compterais non ? ah, quelqu'un a fait bien qu'il ait dit qu'il a devait continuer comme ça OK et alors selon notre invité l'écart d'âge ne peut pas poser l'invité d'idée dans le groupe il suffit juste que les deux partenaires se contraignent qu'il y a la communication et qu'ils s'aiment et vous pensez-vous la même chose ? Vous pouvez nous envoyer votre avis sur le numéro WhatsApp 226-65-429-14-549. À présent, la parole est aux internautes. C'est là-bas, voici quelques messages que nous avons reçus. Là, nous avons Léida Sylvia qui nous dit, c'est vrai que les gens ont tendance à dire que l'amour n'a pas d'âge, mais je ne suis pas d'avis. Je pense que l'amour des frères et la normale doit être composé d'un homme âgé et d'une femme moins âgée parce que je ne me vois pas du tout me mettre en couple avec un homme moins âgé que moi. Donc, l'âge compte, forcément. Ensuite, nous avons la réaction de M. Kiema qui nous dit, je pense que l'amour n'a pas de soucis avec l'âge. Parce que l'âge n'est qu'un élément facultatif. Ensuite, nous avons Ako Amadine qui nous dit, je pense que l'amour ne connaît pas l'âge. L'âge ne doit pas nous empêcher de nous aimer. Ah oui, elle précise que l'âge ne peut pas être un soucis. Et c'est d'ailleurs une vérité, nous on relate ça. Non, oui, c'est plus ça, je ne veux pas. Ah non, 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 je dis ça. Non, non, c'est parce que moi j'ai barbe, je suis l'origine. Aïe ! Là, ici, nous avons Cissé qui nous dit, à partant du constat, que l'âge n'est qu'un chiffre. Alors, je m'ai dit que l'âge ne doit pas engendrer la rupture ou la naissance d'une relation. Dans la naissance d'une relation. Le plus important, c'est la compréhension, l'attente, la paix au sein des couples. Dans nos sociétés actuelles, nous voyons des couples vivre en parfaite harmonie, malgré les différences, l'âge. Et après lui, nous avons Ada Alida qui nous dit, l'âge est un frein à l'amour, bien sûr. Elle lui prend les termes, elle l'affirme à sa manière, elle dit, épouser un vieux et quelques années plus tard, il meurt et tu deviens vivre. Et tu deviens vivre. C'est pas simple. Quelques années plus tard, on te traite de sorcière ou quoi, je ne sais même pas. C'est vraiment important de tenir compte de l'âge. On ne se marie pas qu'une seule fois, hein. On ne se marie qu'une seule fois dans la vie en temps normal. Mais si on fait le mauvais choix, ça risque d'arriver plusieurs fois. Ça, c'était la réaction d'Ada Alida. Après L1, je précise qu'elle est à Ouagadou ici. Nous avons la réaction d'un internaute qui a voulu dater son nom en anonyme. Il dit, tout se passe dans la tête. Certaines personnes gardent un esprit jeune et d'autres sont vieux avant de l'être. Tout dépend de notre caractère et de notre vécu. Là, c'était la réaction des quelques internautes qui nous suivent à Ouagadou ici et dans quelques autres villes, y compris Orgoukina Faso. Mesdames, Messieurs, je rappelle que vous êtes à l'émission Les Roses de l'Amour, arrivés par Stahibata et Abdelaye. Notre invité du jour est Idak Fassani. Merci de visiter notre page Facebook et surtout, c'est pour notre compte YouTube. Nous avons des très belles choses là-bas pour vous qui vous attendent. Vous allez découvrir ce qui vous plaît. On a déterminé votre choix et on a bien cuisiné et ça se trouve. Allez-y, cliquez sur ce qu'il suffit de cliquer et de vous abonner. Nous revenons à vous, quelles sont les conséquences possibles de l'état d'âge d'un homme ? Surtout le cas de la femme, où la femme est plus âgée que le mari. Quelles sont les conséquences possibles ? Là où la femme est plus âgée que le mari, les conséquences sont plus âgées que le mari. C'est tout cela parce que vous voyez encore. Souvent, si elle ne réfléchit pas loin, manque de respect, ce que je le disais tout à l'heure. Voilà, elle veut montrer que c'est elle quoi. Donc, elle va promener. Voilà, et c'est ce qui le voit bien. Et je veux revenir à une qui a parlé de l'âge par exemple entre un vieux et une jeune fille. Vous voyez que ça, c'est très grave. Ça, c'est des mariages forcés souvent dans les villages. Vous voyez que j'ai une fille comme ça, vous donnez une vieux. Mais souvent, on voit ces cas maintenant. C'est un peu de mariage forcés. Peut-être parce que le monsieur a l'argent. Le problème d'argent est le plus. Et quand c'est comme ça, c'est pas... C'est pas bien parce que si le vieux parle vite, toi, en ce moment, tu fais quoi ? Et toi, même qui, tu ne pourras même pas faire d'enfant même avec le vieux. C'est pas simple. Mais dans ces grandes situations, vous accusez plutôt qui ? Les parents ou la fille ? Parce que souvent, quand la personne vient et que c'est un jeune homme qui n'a pas l'âge de la fille, s'il est bien positionné économiquement seulement, les parents, certains parents décident de pousser la fille envers lui. Donc, c'est-à-dire, je vois, par exemple, le vieux, le mariage forcés qu'on entend, ça, même des gens, c'est pas bien. Pour un vieux qui est là, on lui donne une jeune fille. Vous voyez, on a l'habitude de voir ça. Mais maintenant, pour ceux qui ont les moyens aussi, et qui veulent, moi, je pense que ça ne va pas. Voilà. Pour moi, ça ne va même pas. Laissez la fille, elle va marier la personne qu'elle veut. Parce que le monsieur a l'argent, qu'il faut donner la fille. Vous savez, toi, comment ça s'est passé là-bas ? Et si ça ne marche pas ? Effectivement. Et si de là, et si de la fin, elle ne marche pas ? C'est compliqué. C'est compliqué. Elle est déjà dedans. Mais il faut faire avec. On a bien compris. Et là, nous avons une très belle question pour vous. Là, cette question est de dire à vous. Et on attend impressionnant votre réponse. C'est la suivante. Acceptez-vous, vous, mener une relation amoureuse avec un homme moins exécuté que vous ? En tout cas, s'il me plaît, il n'y a pas de problème. S'il me plaît, il n'y a pas de problème. Et quelle sera la réaction de votre fille si vous décidez de mener cette relation ? Ben, c'est à moi de parler avec la fille, voilà, avec ma fille, puis elle me dit, bon, c'est le chéri de ta maman, il faut l'accepter, appelle le papa. Ah, ça, 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 ça fait un peu compliqué. Parce qu'elle va se dire que, bon, elle, je rappelle. Mais, elle, ça, 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 ça va être un peu compliqué. Qui a affirmé lors d'une conversation et qui le ridicule de la part d'une dame de se mettre en relation amoureuse avec un homme qui est moins jasé qu'elle est l'autre. Comment est-ce que vous trouvez ce point de vue, cette affirmation ? Que c'est difficile pour elle ? Non, que c'est ridicule de l'amour, de l'avoir là. Non, moi, je pense que ça va. C'est pas le problème. Parce que de nos jours, l'amour, ce qu'on a dit, après tout ça, c'est l'amour qui compte. C'est de s'aimer. Si vous vous aimez là, mais est-ce qu'il y a un problème ? Si le jeune est plus âgé, plus ou moins âgé que la gamme, et puis il s'aime, ça peut aller. Voilà. Comment tu penses qu'il n'y a pas de ridicule dans ça ? Oui, oui, peut-être que ça n'a pas encore arrivé au sein de l'amour. Ça peut tomber amoureuse dès le jeune, plus tard. Oui, et en ce moment, elle a fait comment ? Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes concernant les relations amoureuses ? Bon, le conseil que j'ai à donner, c'est pas simple, je pense que c'est de nos jours. C'est pour en tenir compte des cas d'âge. Par exemple, si vous avez l'intervalle à l'étiquier, si vous devez faire votre choix, ne choisissez pas les hommes au-delà de plus de temps, tellement d'âge, voilà, si vous pouvez l'étiquier, ça serait une belle décision. Oui, bon, je vais dire quoi, parce qu'il y a aussi ces histoires de petits pompiers aussi qui sont là, malades, donc ce que j'ai à dire, c'est vraiment, si tu es avec quelqu'un, même si la personne est plus âgée que toi, il faut, non, non, si tu es plus âgée que la personne, ça donne du côté de la femme. Mais il faut respecter tout chez toi, c'est ce que j'ai dit depuis le début. Mais il faut aussi que l'homme aussi va se dire, non, c'est parce que c'est moi l'homme, il faut venir toujours avec tes forces, mais quand c'est contre, c'est son papa. Et le jour que ça ne l'arrange plus la femme, il va dire, ben, je vais pas vous partir. Prêt. La dernière, j'ai compris, même si je suis le Wittraogo, eux, ils aiment le nom, c'est moi le chef de la vie, donc je dois avoir l'autorité. C'est parce qu'elle veut parler. Je suis le Wittraogo, je suis l'homme le plus beau, moi. C'est parce qu'en Europe, comme je viens de le dire tout à l'heure, en Europe et en Amérique, actuellement, ce sont ces cas. Oui, parce qu'il y a des femmes qui sont là-bas et se disent qu'on a le droit, qu'on a nos droits. Parfait, vivre seul. Oui, dans un manque de compréhension, dans le foyer, ça voit souvent ça. C'est bon, vivre seul et puis c'est pas bien. Mais est-ce que le choix d'âge dans la relation amoureuse peut contribuer à résoudre ces gens d'âge ? Le choix d'âge, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'elle est plus âgée que l'homme qu'il ne discute pas, qu'il n'arrive pas à se mettre d'accord sur elle. Mais si j'aime bien s'appeler Borghien, je ne veux que parler et puis voilà. Oui, il faut toujours parler. C'est le droit de la communication. Est-ce que c'est pas parce que souvent, on n'arrive pas à choisir la bonne personne tout le temps qui n'apprend de l'âge, puis ça arrive ? Oui, il y a tout ça aussi. Il y a tout ça. Est-ce que vous connaissez une personne qui a déjà décrit ça ? Bon, bien sûr, il y en a plein comme ça. Voilà, mes copines qui sont là, d'autres, qui sont plus âgées. Mais d'autres, voilà, comme elles ont plus de moyens qu'un gars, un peu de maltraitance, elles n'enchaînent pas ça. Donc, tu ne veux jamais montrer ta force, parce que toi, tu as plus de moyens que l'homme. Et tu veux le faire, voilà, boire, de toutes les couleurs, pour montrer ta force quelque part, ça. C'est-à-dire une histoire d'argent qui existe dans tout ça. Oui. Mais, mais, quelle est la force même dont la femme doit, en fait, c'est-à-dire le caractère même que la femme doit avoir dans le foyer, même si elle est plus âgée, qui est l'homme ? Le caractère. Bon. C'est d'être, je ne sais pas, soumise. 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 D'être soumise. C'est de, de toujours, en tout cas, se calmer. Voilà. Réfléchir, parce que souvent, les femmes ne réfléchissent pas. Non. C'est-à-dire ? Beaucoup de femmes, quand ça ne va pas seulement aller, ça, ça s'importe. Voilà, il faut se calmer. C'est de parler calmement avec le monsieur. Il faut comprendre la cesse, ça, ça, c'est ça, c'est ma fesse, on n'a pas pu, tout ça. Le dialogue. Donc, dans le cas, si c'est l'homme qui est le moins âgé, quelle attitude est-il doit avoir envers sa femme ? Bon, l'homme qui est le moins âgé, ce n'est pas facile, en tout cas, c'est que nous sommes en train de parler, c'est difficile. C'est même dans les familles, même les gens vont toujours dire, il est le moins âgé que sa femme, donc cette parole-là, ça le vient tout le temps. Voilà, donc, de dire au monsieur aussi de savoir toujours parler aussi à sa femme. Alors, c'est que c'est l'homme, voilà. Donc, il est bien, calme-moi. Les roses de l'amour, c'est fait pour, merci pour votre fidélité, c'est la voix de Kulma à qui je porte tout en vous disant merci, je rappelle, et notre invitée du jour est la diva de la musique burkinabèque, Hidat Basabe. Alors, Hidat, vous savez, vous êtes une diva de la musique africaine, et c'est comme l'a dit Abdoulaye tout récemment, alors faites-nous savourer cette belle voix, avec une chanson. Sous-titrage ST' 501 C'est une chanson qui parle de mariage, celui d'Aoussa. Ah, après, c'est bien ça. Vous comprenez, mais ça va, ça va quand même plus, ça va quand même plus, là. Oui, oui, oui. Alors, c'est l'heure d'un petit voyage, des rencontres avec la rubrique Mon âme sert de Saibata. Vous êtes à la richesse de la personne idéale, vous voulez, votre paix, comme on peut le dire souvent, vous êtes au bon endroit. Il vous suffit juste d'envoyer votre annonce au numéro WhatsApp, plus 226 65 429 14 59, en précisant votre âge, votre taille, prévision, situation matrimoniale. Chers fidèles internautes, c'est la fin de votre émission, les roses de l'amour. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Idaka Basari. Elle est artiste, musicienne et entrepreneur. Vous avez à l'animation, Madame Siri Ouattara et à la réalisation, Fatime Kourougo et Aminata Ouidraouo. Merci de nous avoir suivis et nous donnons rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de l'émission, les roses de l'amour. Comme vous l'avez aussi bien savouré, c'était avec la diva de la musique Burkinabé, comme l'avez aussi bien mentionné, Saibata Idaka Basari. Et nous donnons à remercier l'être venu, c'était un honneur pour vous de vous recevoir sur ce plateau. Comme quoi, les surprises ne seront finies ici. Nous avons une bonne ombre de surprises pour les numéros prochains à vous présenter. Bye!